bon d'abord bonjour Roland c'est un vrai c'est un vrai plaisir d'avoir avec nous je pense pas que j'ai besoin de dire que les gens ont été subjugués hier soir par ton travail je sais pas si j'ai à ce point là mais ça fait plaisir de l'entendre oui vraiment vraiment en tous les cas on a on a un retour qui est d'autant plus positif que les gens étaient émerveillés par ce travail alors tu joues de la transparence tu es alli de la peinture il ya tout un travail de recherche et de tapas mais ta formation à la base c'est quoi alors ma formation en fait de d'abord merci de me donner l'opportunité de faire quelque chose qui a été en fait entièrement et entièrement dédié à cette exposition je t'avais demandé les plans pour que je puisse construire cette structure alvéolaire là un peu comme une canopée pour la construire vraiment dans les dimensions de la pièce donc je m'appuie sur les quatre murs comme ça tout tout est à peu près stable la structure tient les verres les vertient de la structure et le reste non mais quelle était la question déjà la question était c'est quoi ta formation à la base ah oui ma formation à la base écoute moi je sais j'ai une formation d'ingénieur en mécanique d'accord l'école polytechnique fédérale de lausanne avec un complément en sciences économiques et puis j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie industrie horlogère l'industrie des machines aux états unis en allemagne et en suisse l'industrie horlogère oui entre autres à travailler c'est pas indiscret chez qui dans le groupe swatch j'ai une société de production de boîtes de montres donc voilà et puis arrivé à la retraite il a dû se passer quelque chose dans ma vie qui fait que c'est que c'est comme une conjonction en fait si j'arrive à faire un travail comme ça après j'ai commencé il ya trois ans avec les structures et les structures monumentales si j'arrive à faire un travail comme ça qui paraît quand même abouti j'ai l'impression que j'ai tout mon tout tout mon parcours tout mon expérience de vie avec ses hauts et ses bas j'ai l'impression que tout ça est arrivé à une espèce de conjonction puis ça explose tout ça remonte à la surface non mais il ya quelque chose il ya quelque chose aussi même dans les couleurs que tu utilises même dans le dans la façon parce qu'il y en a qui sont translucides d'autres qui sont opaques donc tu dois utiliser deux techniques complètement différente entre l'opaque et l'autre ça fait mon loi très bien si j'utilise de l'huile de l'huile et de la résine donc la résine translucide l'huile est opaque et puis suivant comment est l'éclairage là on voit comme des ombres on est un contre jour en fait par rapport à la lumière c'est pour ça ça s'appelle part d'ombre en fait un peu comme si chacun de nous avait une part non identifiée et puis si j'éclaire depuis ce côté alors je verrai les couleurs effectives de l'huile que j'ai utilisé il ya des jeux de recto verso non mais c'est moi c'est moi celui-ci vous avez pensé aux couleurs de l'artiste musha oui je connais pas musha qui était un artiste début du 19e qui paye des femmes les cabarets et c'est il avait toujours saisie cc couleur jaune ocre qui caractérise son travail ça fait penser à l'art nouveau c'est ça tout à fait tous les cas vraiment c'est un résultat moi je dis bluffant un travail alors même pour moi parce que je me suis posé une question et tu peux me répondre le résultat la structure que tu as monté tu l'as fait comme ça avec des ovales etc elle aurait pu elle aurait pu être rectiligne oui je n'utilise pas la ligne droite d'accord je m'impose de ne pas utiliser la ligne droite parce qu'elle n'existe pas dans la voiture d'accord ou quelque sorte alors on peut chercher peut-être quelqu'un avec un particulier mon principe on trouve pas la ligne droite de la nature il ya l'autoroute de balle mais les conflit par deux par l'homme l'autoroute de balle qui va de france à balle il est en ligne droite non parce que j'entends de ce qui est naturellement de même que le bleu n'existe pas dans la nature voilà donc voilà c'est ça je pense que ça exprime un peu un monde intérieur mais c'est voilà merci beaucoup en tous les cas c'est un vrai plaisir et puis à tout à l'heure à tout à l'heure